Salut les filles, c'est Aritini, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le bilan de mon challenge 100 vidéos en 100 jours et de pouvoir gagner 1000 euros récurrents par mois d'ici 4 mois. Donc ça fait 2 semaines que j'ai commencé à poster les vidéos sur YouTube et qu'est-ce qu'il en est? Je vais vous dire les points positifs, les points négatifs et les challenges que j'ai encore. J'ai pris mes notes sur des petits post-it pour ne pas oublier ce que je vais vous dire. On commence par quoi? Le positif ou le négatif? Commençons par le positif et on va terminer par le négatif pour enchaîner sur mes challenges. Alors le positif, je vais vous parler essentiellement de ce qui se passe sur YouTube. Mais ici, il faut savoir que cette vidéo, je la filme en fait après une semaine de post-it YouTube et pas après deux semaines. C'est parce que j'ai une semaine d'avance sur mon contenu. Donc ici, le récap que je vais faire pour YouTube, c'est vraiment le bilan après la première semaine de mon challenge. Alors le premier point positif, c'est que j'ai gagné plus de 2000 nouveaux inscrits sur ma liste e-mail. C'est-à-dire que vous avez été plus de 2000 à télécharger le petit guide qui vous donne une routine capillaire saine, économique et qui vous donne des cheveux en bonne santé. Alors le deuxième point positif, c'est que ma courbe d'abonnés a fortement augmenté. Parce qu'ici, je gagne en moyenne 120-130 abonnés par jour. Donc ici, en une semaine, j'ai gagné entre 800 et 900 abonnés par là sur la chaîne YouTube. J'ai aussi remarqué que les vidéos qui parlent des cheveux marchent beaucoup plus sur la chaîne. Donc ici, la première vidéo que vous avez le plus aimée, c'est celle qui vous donne 5 huiles très pénétrantes pour les cheveux naturels. Donc je vous mettrai le lien à l'écran si vous voulez checker cette vidéo-là. Donc c'est celle qui a été le plus aimée sur la chaîne, c'est celle qui a eu le plus de vues. La vidéo qui a le moins marché, c'est les vidéos qui parlent en fait de l'entrepreneuriat de YouTube, de comment démarrer sur YouTube, quel matériel il faut avoir. Donc je comprends que ces vidéos n'intéressent pas parce que ce n'est pas un sujet qui touche directement ma niche. Mais c'est vraiment peu de personnes dans ma niche qui veulent faire YouTube en fait. Alors on passe au point négatif. Le premier point négatif, c'est que je suis vraiment à la bourre dans mes montages. Ici, je suis vraiment en retard. Au départ, j'avais fait quand même un stock de vidéos que j'avais monté peut-être les 4 premiers jours. Mais là, du coup, je suis en train de vous monter les vidéos au jour le jour, ce qui n'est pas optimal pour pouvoir gérer mon temps. Parce qu'ici, il faut savoir que je suis en formation de 9 à 17h. Mais je pars de la maison genre à 7h. Je reviens le soir à 19h. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup de temps une fois que je suis à la maison. Et en plus, je dois encore filmer les vidéos. Donc ça aussi, il faut vraiment trouver à quel moment caser les vidéos. J'ai juste la chance ici d'avoir un binôme, donc Killzone, que vous avez vu dans l'entretien. Donc on filme ensemble, du coup, ça réduit quand même le stress et la charge de travail. Mais sinon, voilà, il faut vraiment que je trouve encore mon équilibre à ce niveau-là. Et le deuxième point négatif, c'est aussi le côté technique pour filmer les vidéos. Hier, par exemple, on a filmé une série de 3 vidéos, mais il n'y avait pas de son. Donc vous vous imaginez toute la peine que j'ai prise pour faire mes vidéos. Et après, je me rends compte qu'elles sont inutilisables. Donc ça, c'est des choses à prévoir à l'avance, c'est des choses à gérer. C'est pour ça que je suis contente d'avoir quand même une semaine d'avance sur mes vidéos. Parce que sinon, je risque de ne pas être à la hauteur de mon challenge. Le troisième point négatif, c'est que je suis également à la bourre pour faire mes formations que je vais vous proposer. Bon, déjà, la première formation, elle est déjà construite. Mais en fait, je n'ai pas encore fini de construire ma page de vente et mes emails de vente. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup de pression, en fait. Il y a beaucoup de choses à faire, mais pas assez de temps. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut que je travaille pour pouvoir avancer dans mon objectif financier. Quels sont mes challenges? Premièrement, il faut que je finisse la page de vente de mon premier produit en ligne. Ensuite, je dois faire mes emails de vente. Donc c'est en fait une phase d'apprentissage parce que c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Et du coup, ça me prend un peu plus de temps pour les mettre en place. Mais je pense qu'une fois que je serai, allez, une fois que j'aurai fait un, deux, trois, ce sera plus automatique pour faire la suite. Donc c'est pour ça que je traîne un peu pour le faire. Et le deuxième challenge, c'est qu'il faut qu'on calme mieux nos moments de tournage. Parce qu'on était parti en fait sur une base de faire deux tournages par semaine. Donc un jour où on fait trois vidéos, un autre où on fait quatre vidéos. Mais finalement, on ne sait pas encore si c'est un bon équilibre. Donc on est encore en train de réfléchir pour trouver les bonnes pratiques en fait pour faire nos tournages. Le troisième challenge, c'est de bien m'organiser dans mes montages vidéo. Et de pouvoir finalement automatiser la mise en ligne de ces vidéos. Et le dernier challenge que j'ai, c'est de mieux m'organiser également pour pouvoir mieux répondre aux emails que je reçois, aux messages que vous m'envoyez sur Facebook et aux commentaires que vous laissez sous les vidéos. Donc voilà, en gros, je dirais que c'est un problème de temps, de gestion du temps que j'ai pour le moment. Voilà les filles, j'espère que ce récap de mon challenge vous a plu. Donc c'est vraiment après une semaine de vidéos sur YouTube. Je pense que le prochain récap que je ferai, ça sera peut-être à la fin du mois, sauf si vous voulez que j'en fasse chaque semaine. Je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt à faire cela. Mais voilà, on verra avec le temps, je prendrai les choses comme elles viennent à moi. Et je vous invite en fait à vous inscrire à la liste pour faire partie du club des entrepreneurs sur Internet. Donc c'est là où je vous délivre également mes avancées, mes stratégies, mes échecs, mes galères, mes succès. Donc si vous voulez faire partie de cette personne, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour rejoindre le club. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!